Le bouddhisme est né il y a 2500 ans en Inde. Le Bouddha a commencé par être le prince Siddhartha. Et en dépit du fait qu'il était entouré de tous les conforts, le luxe, la perfection par son père, à un moment donné il a renoncé aux affaires de ce monde qui ne le satisfaisait pas pour chercher l'éveil, la sagesse. Il est donc parti erré en Inde. Il a rencontré parmi les plus grands maîtres de son époque en représentant l'hindouisme. Et puis il n'était pas satisfait. Il est vrai qu'il y avait des vues très diverses à cette époque. On trouve toute une palette de visions de la réalité et du monde dans l'hindouisme qui vont même à l'époque du matérialisme, les shravakas qui disaient que tout est propriété de la matière, jusqu'à des idéalistes qui disent que tout est projection de l'esprit et des écoles prédominantes qui parlaient de grands principes comme l'atman qui existent en eux-mêmes, des principes créateurs, des visions donc théistes. Donc le Bouddha n'était pas satisfait. Il s'est livré d'abord à des autistérités qui ne l'ont pas satisfait non plus. Il s'est dit que c'est l'esprit qu'il faut transformer. Et finalement, il s'est assis à Bodhgaya, le présent de Bodhgaya en Inde, sous l'arbre de la Bodhi, et il s'est dit « Je ne bouge plus jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil ». Et peu à peu, il est passé donc par différentes étapes de libération de l'ignorance. Et à l'aube, dit-on, il est atteint à l'éveil ultime. Donc d'un certain point de vue, le Bouddha n'est pas un saint, ce n'est pas un prophète, c'est un sage, c'est un être éveillé. Éveillé à quoi ? Éveillé à la connaissance, éveillé à la sagesse, éveillé à la compassion. Il est passé des ténèbres de l'ignorance, qui sont la racine de la souffrance, jusqu'à la connaissance ultime. Et par là, on entend connaissance de la réalité. Donc combler le fossé entre la façon dont le monde nous apparaît, comme étant permanent, comme étant constitué d'entités qui existent en elles-mêmes, a une vision de l'interdépendance des phénomènes, de l'impermanence des choses. Et donc la réalité du monde des phénomènes, mais aussi la réalité de son propre esprit, la réalité de la conscience, qui est extrêmement lumineuse, claire, qui nous permet de connaître, et qui, elle non plus, ne repose pas sur une entité qui existerait par elle-même, que ce soit l'atman des hindous ou l'âme, par exemple, d'autres religions. Donc son enseignement, qu'il a délivré ensuite, est celui qui unit la sagesse, qui permet de remonter aux causes de la souffrance, et une compassion infinie pour l'ensemble des êtres qui, sous l'emprise de la souffrance, ne cesse de renaître dans le monde conditionné du samsara, celui de la souffrance.